La conduite sans les mains sera autorisée en France dès septembre 2022, mais dans des conditions bien précises. La conduite autonome de niveau 3 sera bientôt autorisée et légale sur les routes françaises. Ce 14 juillet 2022, l'article 34 bis de la Convention de Vienne sur la circulation des véhicules au sein des états membres de l'UE sera modifié pour autoriser l'utilisation de la conduite autonome de niveau 3. Attention toutefois, chaque pays devra légiférer pour confirmer la chose sur la route nationale. En effet, la Convention précise que la conduite automatisée pourra quitter le statut de technologie expérimentale ou limitée, à condition d'être autorisée via des lois nationales en France. Ce sera chose faite dès septembre 2022. Pour rappel, un décret paru au journal officiel en 2021 dédié à cette mesure entrera en vigueur dès la rentrée scolaire 2022. Il prévoit d'ailleurs des modifications du code de la route et du code des transports. Pour l'heure, seule la conduite autonome de niveau 2 est autorisée dans l'hexagone. Il se constitue principalement de deux fonctionnalités, régulateur adaptatif, de vitesse et de l'aide au maintien dans la voie. A ce niveau, les conducteurs ne sont pas autorisés à retirer les mains du volant. La technologie employée ne le permettra tout simplement pas. En revanche, le niveau 3 offre une autonomie partielle, puisque l'utilisateur sera en mesure de lâcher le volant. Le système pourra reprendre en charge la majorité des tâches liées à la conduite, à commencer par l'appréhension de l'environnement immédiat. Néanmoins, il est nécessaire de rester à l'affût pour reprendre le contrôle du véhicule en cas de besoin. En France, l'utilisation de la conduite autonome de niveau 3 sera autorisée sous certaines conditions. Sur des voies sans piéton ou cycliste, sur des routes dotées d'un séparateur central entre les différents sens de circulation, le tout à une vitesse n'excédant pas 60 km heure. Précisons par ailleurs que le conducteur pourra en France dégager sa responsabilité pénale en cas d'accident du indifférence du système de conduite autonome. En effet, c'est le constructeur qui sera tenu responsable. Pour l'heure, les véhicules qui ont reçu une homologation pour la conduite autonome de niveau 3 ne se bousculent pas au portillon. Seule la nouvelle Mercedes classe S, équipée du drive pilote, y prétend actuellement. Ouais, alors, pfff, encore une fois, 60 km heure, mais c'est nul. Les routes dotées d'un séparateur central, on y roule à plus de 60 en général, quand même. C'est 90, voire 110 ou 130, du coup, les autoroutes, quoi. Là, je comprends pas pourquoi 60, en fait. Il y a des gens, ils vont vraiment utiliser le niveau 3 à 60 km heure sur ce genre de route. Ça serait super dangereux, en fait. C'est plus dangereux de limiter à 60 km heure ce genre de test que à 80 ou 90. Je comprends pas, là, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, ça arrive, mais bon, dans quelles conditions, quoi. Je vous laisse, si, dans les bouchons. Dans les bouchons, voilà, ça sera en dessous de 60, donc voilà, super, dans les bouchons, comme là, quoi, dans l'image. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.